A l'Instib, les applications de la recherche sont multiples et à haute valeur ajoutée. Elles traduisent l'implication du campus bois, via ses laboratoires, dans la valorisation de la recherche au service de l'industrie. Bois, mais aussi textile, médical, bioénergie, emballage, construction, automobile, aéronautique, sont quelques-uns des secteurs mettant en œuvre des applications issues de la recherche sur le bois et les fibres. Découvrons quelques exemples. La recherche à l'Instib, c'est une grosse partie dédiée aux matériaux biosourcés, dérivés du bois mais pas que, avec un grand nombre d'applications possibles, notamment l'isolation thermique, ou au contraire les transferts de chaleur. C'est la catalyse, c'est les applications énergétiques et environnementales, comme la dépollution de l'eau, la dépollution de l'air, c'est les batteries, c'est les piles à combustible, les condensateurs, etc. Et puis c'est également un peu aussi du biomédical et de la protection des personnes contre les ondes électromagnétiques. Sur les aspects biologie, anatomie du bois, en recherche, on s'intéresse à l'anatomie du bois pour comprendre sa structure tridimensionnelle, son agencement dans l'espace, parce que ça, ça va influencer la dégradation du bois par les micro-organismes. Si on comprend comment le bois se fait dégrader par des micro-organismes, on peut utiliser ces mêmes micro-organismes pour faire à partir de bois tout ce qu'on fait actuellement à partir de pétrole, voire même faire des nouveaux matériaux pour tout un tas d'industries, de l'automobile jusqu'à la construction en passant par les biens de consommation agro-alimentaire. On fait rentrer à l'intérieur ici de la biomasse forestière ou des sous-produits agricoles, qui est transformée en gaz dans ce réacteur. Ces gaz sont ensuite nettoyés, épurés dans toute la chaîne qui est derrière. Et puis ce gaz, il contient beaucoup de molécules d'intérêt, comme de l'hydrogène, qui peut être utilisé dans des piles à combustible, par exemple, ou pour faire avancer nos voitures, comme du méthane, qui peut remplacer du gaz naturel dans les conduites de gaz, ou alors également du CO ou d'autres gaz qui peuvent être brûlés dans un moteur pour faire de l'électricité. Donc on est vraiment dans le cadre de la transition énergétique, avec un développement de procédés locaux pour produire localement l'énergie sur les territoires. Notre équipe est spécialisée dans l'étude des transferts de chaleur et d'humidité. Nous étudions par exemple la performance énergétique et l'impact environnemental des constructions bois. Pour cela, nous développons des outils numériques de modélisation. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur l'expérimentation en laboratoire, à l'échelle de matériaux, de bancs d'essai, ou même de bâtiments réels, occupés par leurs occupants et dans leur environnement réel. Cette dalle d'essai mécanique permet de réaliser des tests sur des éléments de structure ou des assemblages. Il a été réalisé ici les essais d'assemblage de la Fondation Louis Vuitton, ou encore les essais de l'Aquapark Aqualagon à côté de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada